Donc on va changer, on va se mettre Moshia Motherbleed et j'avais mis celui-là, voilà. En espérant que ça ne plante pas, parce que tout à l'heure je changeais d'écran, ça plantait sur Xpeed, donc ça, ça m'avait fatigué. Voilà, donc caméra, tac, tac. Et bien en fait, on va enchaîner directement. Voilà, donc là je relance l'enregistrement local, donc si vous me rejoignez, salut à toutes et à tous, la caméra est ici. Maintenant on va lancer Mosh... Ah, à chaque fois je me plante dans le titre, Mother Russia Bleeds, donc la mère Russie saigne, qui est un jeu de psychopathes qui m'a été offert par Monsieur X de segamac.com. Voilà, c'est simplement un grand merci à Monsieur X, donc ça m'a permis de découvrir le jeu. Lancé récemment, joué, et on va lancer tout de suite. Ce que je fais, je change d'écran en même temps, en espérant que ça le capture, alors c'est vrai que je ne l'avais pas lancé ce jeu sur ce PC-là. Ouais, ça marche ! Alors il a des graphistes, donc Devolver Digital, qui ont fait énormément de bons jeux. Alors ce jeu, il est assez spécial, il est très 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 violent, mais vraiment. Alors là il faut peut-être que... Configuration, parcourir... Écoute, je vais prendre une configuration d'un mec, parce que... Alors vous avez le mode... Alors je n'ai pas essayé grand-chose, vous avez le mode story, mode arène, donc pour défoncer les mecs. Voilà, le mode story, et le jeu n'est pas facile du tout. Je répète encore, le jeu n'est pas facile. Donc vous avez le tutoriel, vous avez le premier niveau, deuxième, à présent. Bon en fait, je n'ai même pas encore passé le premier niveau, j'avais juste fait le premier niveau, et j'en étais au deuxième, alors je ne sais pas pourquoi, ça ne l'a pas débloqué. Ce qu'on va faire, on va faire le tuto. Donc là on choisit le personnage. C'est quoi cette maniabilité que le mec il a mis ? Configuration du contrôleur, il a fait une maniabilité pourave. Les musiques sont cool. Bon, je crois que je ne peux prendre que Sergueï, non ? Oh là là ! Il est sous un fake comme ça. On dirait que le mec il a mis avec la manette, alors ça, ça va être problématique. Euh, putain, est-ce que j'ai, ouais, j'aurai un petit box one, on ne va pas s'emmerder. On va quitter le jeu, je vais arrêter le Steam Controller. Voilà. Allez, fermez le jeu. Voilà. Ok, on va essayer avec le, directement, la manette Xbox One. Donc le Steam Controller que j'ai retesté récemment, que je trouve nettement mieux qu'avant, hein, mais quand même, la manette Xbox One. Alors le Steam Controller, il est, euh, le Steam Controller, il est parfait pour, par exemple, euh, l'autre jeu auquel j'ai joué, là, donc, euh, Readout. Mais là, en fait, j'arrive bien à le faire, alors je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je vais quitter le jeu. Il a tendance à planter, en fait, là. Ouais, youpi, ouh, encore un truc qui plante. Enfin, bon, bref, ce n'est pas grave, j'ai formaté mon PC il y a quelques jours, parce que, euh, parce que j'en avais marre des problèmes. Je vais quitter le mode Big Picture. Voilà. Parce que j'en avais marre des problèmes, et en fait, je me retrouve avec, euh, toujours quelques problèmes. Donc ça, c'est un peu chiant. Allez, hop, là. La manette est bien détectée, là. Bah, non. Je ne peux rien faire. Je suis une peu strictement... Alors, à moins qu'il ne faut pas y régler la manette dans les options. Ah, je n'avais pas vu qu'on pourrait être un conseil. Ah, je ne peux pas, euh... Putain ! Je n'avais pas vu qu'on pouvait mettre en français ça, c'est cool. Je vais peut-être réparer les fichiers du jeu, ça va prendre quelques secondes. Alors, il n'est pas très très gros le jeu, hein. Ils disent qu'il fait 3,3 gigas et quelques quand vous le téléchargez, mais en fait, il fait 600 mégas. Donc, ce n'est pas énorme. Alors, on va vérifier rapidement l'intégralité de cache du jeu. Wouhou, 15%, 28. Allez, 70%. Tous les fichiers ont été validés. Super ! Bon, il va falloir que je me retape une config à la mano, je suis ravi. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors que sur mon autre PC, ça tournait sans problème. Ah, putain ! Est-ce que ça ne me prend pas la manette Megadrive ? Est-ce que j'ai la manette Megadrive qui est branchée, en fait ? Bah, non. Elle est où, la manette Megadrive ? Euh... Elle est là. Je ne vais toujours pas changer. Ah oui, d'accord, en fait. Ok. Donc, on peut choisir plusieurs bonheur. Alors, je vais voir ce que ça donne, la maniabilité, là. Donc, là, il y a Boris, il y a Natacha, Yvan ou Sergei. Moi, j'ai pris Sergei. Je vais prendre Natacha. Alors, elle n'est pas très forte, mais elle a beaucoup de vitesse. Et c'est vrai que les mecs, ils font quand même assez mal. Très bien. Comment ? Qu'est-ce qu'il a fait comme confié ? Je ne comprends rien. D'accord. Appuyez sur Star. Donc, là, c'est le tuto pour montrer quelques trucs. Je n'ai pas tout compris, encore. Ok, super, le jeu a craché. The Grand Crash de Fort Folder. Très bien. Oh, putain, que ça m'énerve. Alors, après, j'ai déjà vu le cas avec X-Split. À cause d'X-Split, ça me faisait cracher des jeux. J'ai déjà vu le cas. Donc, c'est possible que ce soit ça. Alors, d'après ce que j'ai compris. Et puis, merde, on va attaquer directement le jeu, là. Je vais les prendre. Coilier, non. Mais je ne veux pas jouer au joueur de putain. Mais comment ? On dirait que le mec, il a paramétré la manette pour qu'on joue à 4 avec une manette, quoi. Je vais le faire moi-même. Alors, confirmation du contrôleur. Donc. Ok. Kick, jump, grab, punch. Ok. Flèche du haut, machin. Inject life. Ok. Ça ne charge plus vite, le CPC. Juste le temps de lancer le jeu. Il y a le dash. Putain, la config est bonne. Dash, sample. Non, j'ai une couille. J'ai vraiment une couille. Pourquoi ? T'as mis le deuxième joueur. Je ne comprends rien. Alors, je fais un alt F4. Je vais bourriner. Ok. C'est normal que vous entendiez plein de bruit. Je suis en train de débrancher sur mon hub, là, les manettes, le bordel, là. Oh, putain, que ça m'énerve. Non, le jeu n'est pas lancé. Le jeu n'est pas lancé. Il me détecte que le jeu est lancé. Je suis ravi. C'est génial. Ah si, il ne détecte que toujours que le processus est lancé. Courage, merci. Là, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que se prendre la tête pour lancer un jeu comme ça, ça me fatigue. Et surtout que ça m'énerve parce que sur mon autre PC, en fait, j'ai un deuxième PC qui est sur une autre télé, ça tourne très bien. C'est-à-dire que j'ai lancé, j'ai mis la manette avec le simcontroller, ça marchait. Et la Xbox One, j'avais testé, ça marchait. Là, ça marche. Voilà, on va y arriver. Bon, on va attaquer direct le jeu. Donc, je voulais prendre Natasha. On va prendre la seringue qui permet donc de s'injecter. Donc, soit vous pouvez vous injecter de la vie, soit de la rage. Et la seringue a trois injections. Et les injections de la... Je passe l'intro. Les injections de la seringue, vous pouvez aussi les donner sur des coéquipiers. Là, l'intro qu'on a vu, ça explique qu'on est dans une espèce d'asile et qu'il faut essayer de s'enfuir de l'asile. Donc, l'enlèvement. Alors, le jeu est très crâle. Oh putain, elle est rapide. Qu'est-ce que vous faites debout ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce que... On est où, là ? Je fais trop bien le... Ah d'ailleurs, ça me fait penser. Juste une indication, je n'ai pas changé. Voilà, je suis désolé. Je n'avais pas changé sur YouTube l'indication comme quoi je jouais à Mother Sheer Bleed. Vous êtes en pleine crise de manque. Il vous faut votre injection. Mon injection de quoi ? Non. Mon injection de quoi ? Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Putain ! Je dis putain. Je n'ai ni le temps ni l'autorisation de vous expliquer, mais je dois procéder à l'injection. Non ! Ne m'approche pas ou je te tue ! Elle n'a pas de short. Je vais le faire moi-même ! Et là, en fait, elle t'est... Voilà, donc là, je me suis rajouté un pot de vie. Donc les mecs, vous les fracassez. Voilà, là, vous avez le poing. Vous avez le pied. Et vous pouvez les fracasser quand ils sont par terre. Vous pouvez les prendre et leur faire des prises. Vous pouvez faire du dash. Voilà, vous pouvez courir. Quand les mecs sont par terre, vous n'avez pas d'ennemi. Profitez-en, fracassez-les. Là, vous pouvez... Là, voilà. Là, je recharge... J'ai rechargé ma seringue. Bah alors, princesse. Le prince charmant n'est pas venu te faire un bisou. On va gentiment retourner faire dodo. Sinon, papa va taper très fort sur ta tête. Donc, vous avez les bouffes. Super, mec, je sais un truc. Et donc là, tu fais RT. Et là, tu es en mode rage, en fait. Alors, l'inconvénient du jeu, oui, parce qu'il y a quand même des inconvénients. Je trouve qu'on n'est pas assez facilement sur la bonne ligne. C'est très bizarre. Alors, les personnages, ils bougent très 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 vite. Alors, le jeu est très crade. Le jeu est très 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 crade. Coucou, monsieur X. Super, merci d'être là. Et encore, merci pour le jeu. Donc, le jeu est très crade. Vous pouvez donc fracasser les mecs. Au fur et à mesure que vous les fracassez. Voilà, ils ont des blessures. Donc, ça, c'est cool. Allez, mes fracons. Voilà. Donc, là, je vais piquer un peu de vie. Je vais me réinjecter le truc. On va en abattre. Donc, les mecs, vous voulez fracasser. Et comme je vous dis, le jeu est vraiment, vraiment crade. J'en profite pour, on va recharger encore la seringue. En 5, j'avais pas vu quand je jouais tout ça. J'avais pas vu qu'on pouvait recharger la seringue. Donc, ça, c'est cool. C'est là, un peu. Vous pouvez prendre le couteau et directement le planter dans un mec. Voilà, on passe à la suite. Il y a un des lieux qui t'a forcément... Il est ultra crade, je confirme. Donc, là, j'ai fini. Alors, là, non. Alors, il y a un truc à faire. J'ai vu dans les succès. Oh, bordel, ça pue la mort. Non. Oh, bordel, ça pue la mort. Alors, apparemment, tous les déchets qui sortent du labo de production sont balancés ici, dans les égouts. Donc, graphiquement, le jeu est vraiment sympa. Il a un style assez spécial. C'est cradingue. C'est pas non plus extrêmement propre. Je devrais pouvoir trouver un moyen de sortir quelque part. Donc, là, vous avez un succès. Bon, je vous le dis. Il ne faut pas toucher au cochon. Alors, je vais essayer de ne pas toucher au cochon. Parce qu'en fait, moi, dans la partie que j'avais fait avant, les cochons, je les avais tous fracassés. Parce que je n'avais pas regardé les succès. Je me suis dit, bah, tiens, peut-être que les cochons, il faut tous les fracasser, justement. Alors, ça, c'est chiant. Parce que les prises comme ça, là, les mecs qui vous prennent comme ça, c'est super casse-couille. Parfois ! Voilà, c'est ça qui est casse-couille, en fait. C'est que les mecs qui vous prennent comme ça, et je trouve que c'est pas super, super, je sais pas, super impulsif. Voilà, je vais avoir le succès sans hit combo, parce qu'il y a un succès sans hit combo. Ça profite, les mecs, ils sont en train de souffrir, donc vous pouvez récupérer, là, recharger votre seringue. Départe, toi. Donc, je vous dis, profitez-en quand les mecs, ils sont par terre. Alors, il y a les rats aussi, les rats qui vous bouffent ou qui bouffent les ennemis. Merci. 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 Après vous pouvez prendre les rats pour frapper les ennemis avec Donc là on se croirait un peu et on ne pousse pas Végétarien, voilà j'ai eu le succès végétarien pour l'histoire des cochons Et là on arrive au premier boss Non c'est... C'est bientôt On va le resserger On va le resserger encore Et là vous avez le boss qui arrive Voilà Voilà donc ça c'est le truc que j'aime pas On n'a pas l'impression qu'on est à la bonne hauteur C'est super chiant Non c'est là un peu Salut Elliot ! J'espère que tu vas bien Non je suis en normal au niveau de difficulté Bon là on passe l'histoire Oui j'ai changé d'avis sur Steam Controller Parce qu'ils ont fait beaucoup de mises à jour Je vais laisser un peu le son Parce qu'ils ont fait beaucoup de mises à jour Et ça c'est bien Les mises à jour vraiment C'est une bonne chose Comme quoi Comme on dit Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis Et en fait Concrètement le Steam Controller Aujourd'hui est bien Alors si Là je joue avec la manette Xbox One Parce que le Steam Controller Il est là C'est pas toujours top Mais ils ont fait Des améliorations Ce qui est C'est vraiment cool Voilà le but Là il faut Voilà Il faut sortir Donc là en fait Vous avez un mec Qui est en train d'être bouffé Par les méchants Donc votre but Est de libérer le mec Ah donc là on l'a sauvé Voilà On passe hein Je passe Alors votre pote Qui est là Et bah en fait S'il se fait trop fracasser la gueule Il va falloir lui recharger les billes Vous n'êtes pas obligé après Les mecs ils sautent La musique de ce niveau Je l'ai déjà entendu quelque part Enfin l'air L'air Et j'arrive pas à me rappeler Dans lequel je sais Un jeu que j'ai adoré Là il y a le pote Qui s'est fracassé Donc il fallait le délivrer Et petit à petit En fait il va souffrir Au niveau de son apparence Toujours en profiter Voilà quelques fois C'est ce que je vous disais Bah on essaie de choper le mec On essaie de frapper On y arrive pas vraiment Ah bah on va changer aussi Là par exemple Le mec il est par terre Bon changer aussi Après il y a beaucoup plus d'enchaînements Moi là j'ai pas fait Allez J'ai pas fait le tuto Parce que comme ça plantait Au début Là c'est bon Ça va bien fait Vous voyez mon pote J'ai pas de Ah ouais on va trancher J'arrêter vie Parce que je suis prince Moi j'ai plus de vie J'ai plus rien Aïe 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 Là je risque fort de crever Ah merde Ah merde Attrape un ennemi Ah oui oui J'avais vu Alors est-ce que j'ai testé No Man's Sky Non je l'ai pas testé Et concrètement Il m'intéresse pas spécialement Mais vraiment Je sais pas pourquoi Il me tente pas plus que ça Là voilà Ça me fait bien mal Et toi tu l'as testé Après le jeu En fait le problème C'est que le jeu C'est un jeu Qui prend énormément de temps Et j'ai plus le temps Justement pour Pour ces jeux De farming Je speed un peu Tiens je vais augmenter Une petite fatalité Bien Oui C'est un jeu C'est parti ! Et fais chier, j'ai pas le temps d'en charger. Oh bah ouais, là je me suis fait prendre dans les ennemis, bon, et là, je trouve, voilà, c'est là, ça c'est un des problèmes du jeu où, bah, je sais pas, on a pas, c'est pas comme Street of Red où, bah, on sentait, on avait vraiment des impacts, là j'ai moins l'impression d'avoir des impacts, Street of Red, bah quand tu le sentais, quoi, même si ça avait 3 tonnes d'ennemis, tu le sentais, t'étais pas trop perdu, quoi, et là, c'est, voilà, ça c'est un des problèmes de ce jeu. Ah non, alors moi, Monsieur X, moi, attends, je vais mettre pause 2 secondes, euh, ouais, j'ai vu que t'avais, par rapport à Mad World, non, moi, pour moi, Mother Russia Bleed, c'est vraiment pas le jeu que je vais prendre, auquel je vais pour déstresser, quoi, ça c'est, 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 là, je veux avancer, je veux le finir, parce que, parce que j'aime bien le genre de jeu, j'adore le genre de jeu, mais non, un jeu pour déstresser, c'est vraiment un, un, un truc où, parce que je trouve que le jeu a une certaine difficulté, c'est pas super facile non plus, donc, euh, je dis plus que tu l'as, on va s'énerver sur la manette, que vraiment pour rendre, vraiment décompresser, quoi. Alors, j'ai regardé les avis sur Steam et noté, ouais, du coup, je vois pas, ils se sont dit, ah ouais, non, mais, pour les avis Steam, pour No Man's Sky, à mon avis, il attend un petit peu, parce qu'en plus, il paraît qu'il est très, très mal optimisé pour PC, donc, euh, à mon avis, oublie. Allez. Ça y est. Voilà, c'est l'air qu'il y a là, je sais pas si vous l'entendez, l'air, j'ai entendu quelque part, c'est-à-dire. Je sais plus dans quel jeu sèche, je me rappelle plus. Et là, vous voyez, j'avais quasiment, enfin, j'avais quand même pas mal de vie, bah là, en un coup, ou euh, en enchaînement de coups des ennemis, bah j'ai perdu euh, 1.3 quart de mes vies, regardez, encore, là, je me suis rechargé. On va alors se recharger un peu. Oui, bouton de saut pour se libérer d'une prise, mais c'est quand même pas logique. Euh, éventuellement, le bouton de prise, ou alors, faire comme dans ce saut fraîche, euh, aller dans, dans, dans la direction opposée. Là, par exemple, voilà, là, là, graphiquement, euh, le, le truc du décor qui t'empêche d'avancer, c'est quand même pas normal. Ah, je suis mort. Voilà, et là, c'est exactement ce qui m'était arrivé hier. Au même passage, j'arrêtais pas de crever systématiquement. Alors, après, là, là, je joue avec une personne, une nana qui est pas du tout... Tiens, on va essayer un autre personnage. Voilà, je peux aller à la prison, on va prendre la prison, et on va prendre... Tiens, j'avais pas essayé Yvan. Yvan, c'est le bourrin. Donc, j'avais pas encore essayé avec Yvan. J'avais juste essayé Sergei, et maintenant Natacha, donc maintenant Yvan, et après, il y a le fou dingue. Bon, alors, on va passer le dialogue. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez récupérer les... les briques qu'il y a là pour ne pas casser la gueule des mecs. Allez, viens ! Coup de briques dans la gueule. Alors, j'ai pas trouvé s'il y avait un moyen de... Comment dire de... Ah merde ! Ah, j'ai peur de ce que je voulais dire, je suis désolé. C'est un moyen de... Oui, de faire une espèce de super pouvoir quand on est... Qui bouffe un peu les vies, comme dans, justement, Frito Preach, Final Fact ou autre, qui permet de... Bah, de se libérer de cette emprise, justement. Alors, c'est vrai qu'Yvan, il a l'air de prendre un peu plus au niveau du... Au niveau de la hauteur, donc ça, c'est cool. Alors, je comprends, hein, M. X, pourquoi tu prends Yvan, hein, parce que, franchement, par rapport aux autres... Il fera qu'à ce qu'il monde, il va une vitesse, pas assez... Ah oui, merci, Yvan. Merci, Yvan. Merci, M. X. Ben, justement, Boris, je l'ai trouvé... Non, j'ai trouvé assez moyen, là où... Où on pourrait comparer Boris à Axel de Street of Rage, qui est au plus standard. Ben, non, là, j'ai trouvé assez moyen. Là, clairement, Yvan, putain, c'est un truc de fou, quoi. Les mecs, ils les fracassent super vite. Il n'est pas si lent que ça. Allez, hop, c'est un dingue. Donc, en fait, le but, c'est de s'injecter à chaque fois de... Je vais y arriver. Je vais s'injecter à chaque fois de... Un truc radioactif. Oh, putain, alors, quoi. Oh, voilà. Allez, hop, viens là. Allez. Super. Pro7 de Toujours profiter du couteau Pour éliminer un ennemi Ah oui alors là ce qui est marrant aussi C'est que vous avez des prisonniers Et vous avez des soldats Et les soldats ils peuvent fracasser les prisonniers Ah oui alors là voilà Là je l'ai injecté J'ai réveillé le mec en étant En n'ayant plus rien au niveau de mes vies Bah forcément j'ai J'ai dérouillé Parce que ça m'a pris les vies Voilà je vais pouvoir recharger un peu Et recharger les vies Oh putain là ils m'ont défoncé Je suis allé un peu trop vite Je suis allé au bord de l'écran Il fallait pas Alors ce qui est bien c'est que là par contre On ne rentre pas au début du niveau heureusement Parce que je trouve vraiment Je le répète encore Je trouve que le jeu n'est pas toujours super facile Et je paroi c'est qu'il faut qu'il y a du coup d'avis Là j'ai plus grand chose, j'essaie de me convaincre un petit peu pour avancer. Allez hop, c'est l'arrêté. Hey Bigot, récupérante reclée ! Très bien. Sous-titrage MFP. C'est ce bordel ! Oh putain ! Avec le piquisme ! Ah ! Ah y'a du monde ! Ah putain ! Rien de tel qu'un chiotte pour frapper les ennemis ! C'est quoi là ? Oh putain ! J'ai tapé avec du PQ ! Ah ! Oh putain ! Il est là qu'il est allé en place de bordel ! C'est n'importe quoi ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! 1mm de moins quand il est par terre, c'est vachement plus pratique ! Aïe 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 ! Oh putain ! Et voilà ! Là je pouvais pas me décoincer ! C'est quand même pas normal ! Ah c'est dégueulasse ! C'est moi qui voulais me charger ! Ah ouais ! Vas-y ! Recharge ! Recharge ! Recharge ! Recharge ! Je ne lis pas trop ! Je me concentre un petit peu ! Ah maintenant j'ai les mecs avec les... Les gilets ! Les pare-balles ! Dès qu'on peut, toujours essayer de se recharger ! C'est bon le coup de boule ! Donc comme me disait Monsieur X, sur le chat vous pouvez avoir le coup de boule chargé ! Enfin le coup, quand vous prenez le mec vous pouvez charger le coup ! Et ça c'est super cool ! malheureusement ! Bon je passe vite fait parce que le but c'est qu'on regarde l'histoire D'accord ok il m'a surpris le boss avec ses flingues Il ne peut pas passer là les flashs Ah merde D'accord D'accord Il y a le sniper, faut faire gaffe aussi C'est quoi que le moto ? Ah mais c'est le sniper là ? Oh putain Là on arrive sur une difficulté un peu aberrante Alors surtout quand c'est pour reprendre à chaque fois au flash ça c'est chiant ça Oh putain Oui j'essaye il y a un success team qui dit de ne pas toucher, faut pas se faire toucher par le sniper Là c'est casse couille quand même Là franchement là c'est le genre de truc que ça me gonfle Parce qu'à chaque fois on se retape le flash alors ça prend pas longtemps Mais bon On peut pas faire des charges avec les pieds On peut vous présenter On peut tougher Ah merde Qui c'est qui va mourir c'est moi Salut Ben j'espère que tu vas bien Je suis en train de me prendre la tête avec un putain de boss de merde Allez je finis le boss et après on va changer de jeu Putain Oh Comme par hasard encore putain Il faudra que je joue à die art arcade Ouais alors j'ai pas fait le skin pour die art arcade Mais en fait j'ai même pas fait de J'ai fait des skins pour d'autres jeux Mais je sais même pas si je vais jouer ce soir J'avais fait des skins pour l'endophilusion Sur ma science système Pour castle of illusion sur ma science système Et puis pour ductiles 2 sur NES Peut-être y arriver Alors j'aime bien qu'il y ait de difficulté dans le jeu Mais là à chaque fois se retaper les cinématiques c'est chiant Et puis 들 perde les cinématiques c'est mal En fait, si t'as pas la flingue, t'es mort à tout ça. Et là, la musique, par contre, me rappelle vraiment... Ah, putain ! Je me rappelle vraiment, donc, les musiques, les trucs de western, hop ! C'est foiré ! Ça, c'est clairement fait exprès, quoi ! Ah, la connard ! On va passer, hein ! Donc, ça, je vous spoil pas l'histoire. Donc, là, on a une nouvelle arène, donc, pour le mode arène, pour fracasser nombreux de mecs ! Ah oui, il y a aussi un truc, vous pouvez prendre un objet, le balancer en l'air, en appuyant sur O et B, et frapper et après le récupérer. Donc, là, on est dans un autre... Bon, là, je vous dis pas, je passe, hein, pour pas que vous voyez ce qui se passe, alors, forcément, les flashbacks... Donc, il y a une mutation, on le voit. Ah, j'avais dit que j'allais arrêter, euh... Je sais pas, est-ce que vous voulez que je fasse un... A vous de me dire... Ah, putain, faut frapper des chiens, je crois. Sérieux ? Oh ! ... Donc, dites-moi si vous voulez... Alors, moi, j'avais prévu, euh, donc, euh... Ah, attends, je vais te voir ce que j'avais prévu. Après, il faut que je télécharge le, le, le jeu, tout ça, donc, euh... J'avais prévu, soit Castle of Illusion, soit Doctex, Doctex 2, ou Land of Illusion, et puis voilà. Donc, voilà, dites-moi si vous avez envie qu'on change de jeu, pour faire un petit jeu, euh, rétro. Donc, c'est comme vous voulez. On retourne, euh... J'avance, et vous me dites, j'attends, j'attends votre avis dans les... Dans les commentaires. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Il n'y a pas d'avis. C'est dégueulasse. Bon, on va passer à la suite. Je vous passe le dialogue et moi je le referai plus tard. Bon, là, clairement, on doit pouvoir balancer les mecs dans les poubelles. Ah non, c'est qu'en fait, la poubelle, je balance plein de trucs. On va essayer d'aller jusqu'au boss. Putain ! Ah, il y a des pipoles. Il y a des pq. Je vais t'arracher la tête et te chier dans le cou. Ça vient de quoi ? De deux cnoquem. Alors, je n'ai pas trouvé s'il y avait un moyen... Alors là, aberration. Je suis en l'air, on me tape et on me re-tape. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, je n'ai pas trouvé s'il y avait un moyen de se protéger. Je ne vais pas trouver, c'est n'importe quoi. Putain, sérieux, mais je n'ai pas le temps de bouger ! Ah, je suis bon. C'est le sergent Hartmann ? De quoi Hartmann ? Oh, il faut se retaper le truc, là ! C'est pas normal, les mecs, ils sont deux à sauter. Et il y en a un qui frappe et... Enfin, ça, c'est... Tu vois, c'est pas normal. C'est pas normal. Avant, c'est Hartmann qu'il avait sorti d'un fou pétale jaquette. Là, je suis désolé, je n'y arrive pas. Là, c'est vraiment... Je ne comprends pas. Je ne sais pas, il y a la difficulté qui a augmenté d'un coup. Je ne sais pas, il y a les bonnins, je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ah ouais, putain. Je suis étonné quand même qu'il y ait des chargements dans un jeu comme celui-là. C'est horrible ! C'est horrible ! C'est horrible ! Mais ça donne vachement pas envie dis moi Comment tu veux faire quelque chose ? Là voilà voilà l'exemple du problème typique du jeu comment tu veux faire quelque chose quand il a tous ses ennemis autour toi tu ne peux pas tu ne peux pas faire quelque chose tu peux pas tu peux simplement pas Là je suis en l'air la nana me balance un truc elle devrait pas pouvoir me toucher normalement C'est parti ! 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 De toute façon on est clairement dans le craling du jeu C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Cs ok maintenant des mitraillades super alors cette mitraillade c'est facile qu'on n'a pas le problème sinon tu n'y arriveras pas ouais ouais mais c'est pour ça que le jeu il y a quand même certains problèmes parce que tu es obligé de prendre ce qui te donne et c'est dommage tu ne peux pas essayer de dire je vais tous les fracasser directement c'est un peu dommage alors on peut lancer l'arme et la récupérer alors eux avec leur coup de pied c'est le GIGN à l'urine ah ça c'est le boss ça c'est un peu dommage très bien alors Mozia putain à chaque fois j'ai du mal salut perles vivaces Mother Russia Bleeds est dispo sur PC je ne me rappelle pas je ne crois pas qu'il soit dispo ailleurs je ne suis pas sûr ces mecs avec leur coup de pied mais ce n'est pas possible quoi on ne peut pas se lever putain on ne peut pas se relever je me rappelle il y a un autre mec qui sauve l'astuce pour le boss j'ai compris il faut essayer de prendre la batte de baseball et balancer le boss dans le truc on va faire comme ça je ne peux pas que je me fasse toucher il y a un succès putain merde c'est dégueulasse c'est dégueulasse et avec l'attaque charge ça ne va pas assez loin voilà voilà C'est dégueulasse ! Par contre, c'est vachement bien fait ! Enfin, elle finit la nouvelle arène ! Vers la capitale, elle est simple ! Ah tiens, il fait des mimiques si on ne bouge pas ! Oh, c'est une histoire ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Je ne sais pas qui t'es toi, mais tu vas te crever aussi ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! On va remonter les vies et on va recharger ! On se remonte les vies et on recharge ! Bon, merci ! Merci de passer, Monsieur X ! C'était très sympa ! En tout cas, merci de vous porter pour ça ! Et encore, merci pour le jeu ! Je passe les Gyanog pour ne pas vous spoiler l'histoire ! Parce qu'il y a une histoire ! Et je ne la connais pas ! Parce que le jeu, concrètement, juste avant de faire le live, j'avais fait un niveau, c'est tout ! Donc là, on est dans le train de Final Fantasy VII, en route pour mille gardes ! Oh, ma trinolabie, ils vont plus ! Non, ce ne sont pas des rebuts ! Regardez-nous, ils n'en pourront plus ! Là, enfin, ils n'en pourront plus ! C'est un vrai coup ! C'est un vrai coup ! Lâche ton mot, mais viens donc avec nous, dans les couchettes, tu vas voir, viens s'amuser ! Et l'artiste, on nous agresse déjà avec ta musique merdée, que tu comptes entendre ! Je ne sais pas ta musique ! Ah, putain ! La charge ! D'accord ! D'accord ! Avec le bruit de l'accordéon ! On va dire merci ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Tu vas crever, oui ! On va se recharger les vies, et on recharge ! On va se recharger les vies, et on recharge ! Toujours, dès que vous voyez un mec qui est en train d'agoniser, recharger votre seringue ! Oh putain ! Ah merde ! Ah merde ! Et la putain, ils sont résistants ! Bon ben, comme on ! Fous-titrage Jérémy ? Oh mais enfin ! On�� l ñăte ? Pop, Fous-titrage Jérémy ? Bien, j'ai pas aimé ! Pous-titrage Jérémy ? Voila Salut Je pense que c'est Jay ou sinon c'est Ben Salut un des deux C'est Bibi ce truc Il suffit de mettre le stockier Salut Ben Salut Ben Salut 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 Ça c'est dommage C'est débile parce que les mecs sont tellement forts ils éclatent des crâles il suffirait juste de péter le truc c'est débile Salut 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 ieni 2 secondes Ben, je regarde pas Je me concentre en fait pour essayer de garder le truc dans la main Putain Donc tu disais alors ton opinion j'ai pris reloot c'est bien cool aussi comme jeu à l'art Et à chaque fois je me lourde Mother Russia Bleed est pas mal Il a une certaine difficulté quand même Voilà, et je m'attendais pas En plus c'est un strip au fresh like bien pour un Et en fait y'a quand même un peu stratégie à avoir C'est parti 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 et là je vois pas ce qu'il y a de marrant en fait alors on va faire ça waouh ouais super c'est bien waouh coute piéjoté écoutez encore sur le pied oh putain oh putain il y a vachement pas de vie en plus avec un coup de piéjoté il 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 en plus le problème c'est que tu veux te recharger tes vies et bah en fait ça fait sauter le truc que t'as dans la main il 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 C'est parti. C'est bon ? Il y a un plus-un du truc là. On va aller terminer le niveau et puis après je vais arrêter. C'est parti. 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 D'accord. C'est parti. 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 Attention. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ils veulent servir de bombes. C'est pas plus facile à traverser. Open board, ouais, je suis d'accord Je suis d'accord, en gros, on trouve des pertes sur open board On va recharger Allez, on passe à la suite Il y a plein de micro-bugs quand même, c'est super chiant Quand on est en l'air, il y a un autre qui frappe, ça touche deux fois Je trouve ça aberrant, et le problème c'est que les vies, elles partent très 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 vite Et donc ça, ça peut être vraiment casse-bonbon Allez, on va terminer le niveau, et puis après je vais arrêter Là, on va être autour du boss Ah ouais, d'accord, ils ont repris le principe de Street of Rage Avec les rails qui bougent et donc les trains qui arrivent On va recharger les vies Ah ouais, mais putain Putain, mais sérieux Je ne pouvais pas bouger là, c'est simple, je ne pouvais pas bouger Ah ouais, oh Ah on va Ah ouais Ouais Ça a l'air pénible Bah en fait il y a plein de petits bugs Donc par exemple il y a un mec qui va te toucher Il va te faire sauter Donc reculer Tu vas reculer ok pas de problème tu recules Mais quand tu vas revenir Non tu vas sauter par exemple tu recules un petit peu Je me concentre un peu Donc tu recules Mais il y a un autre qui va te frapper Et en fait ça va te toucher quand même et ça va te faire resauter Et ça je trouve que c'est aberrant Ah 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 C'est parti. Alors, c'est pas que c'est pas passionnant, mais c'est un peu chiant, là. Oh, faut récolter un niveau de sang, ou... Mais sérieux, il y en a combien, oh ? Je suis en train de tuer toute la ville, là. Ah, c'est le boss. Musique de générique Donc, en fait, il y a une technique pour chaque boss. Ici, par exemple, c'est d'utiliser les grenades flashs pour que le boss se fasse fracasser par le sein. C'est passionnant. Enfin, là, moi, je suis vraiment pas fan de ce genre de trucs, quoi. Là, voilà. Ouais, la zik est cool, hein. La zik, alors, après, je l'ai pas trouvée en... officiellement. La zik est sympa. Là, je peux rien faire, hein. Je peux rien faire, strictement rien faire. Voilà, ouais, je suis mort. Bon, en vrai, il y a des mises à jour de hitbox. Alors, voilà, comme je disais, moi, je regrettais aussi que je trouve que les lignes, elles sont pas tip-top. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je ne peux pas bouger. Putain ! Ah, c'est chiant. Mais putain, je peux me barrer, mais merde, putain. Je peux pas me barrer. Je peux pas me barrer. Putain, il me frappe, je peux pas rien faire. C'est chiant. Putain, je suis mort, là. Voilà ! Je peux même pas me relever. Putain, il y a quand même plein de petits trucs qui sont casse-couille, quoi. Je sais pas, mais les gars, putain, regardez Street of Red, je suis au 91. Après, c'est vrai qu'ils ont trouvé... C'est vrai, c'est vrai, c'est... Je veux me barrer ! Putain ! Il n'y a pas de protection dans ce jeu. On peut pas se protéger. Alors, moi, je n'ai pas trouvé, hein. C'est chiant. Allez, lance-moi des grenades. Je peux pas me barrer. Quand il me frappe, je ne peux pas me barrer. J'aimerais bien finir le boss, là. Là, 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 franchement, c'est très chiant, là. Là, le jeu, il commence à me gonfler, là. C'est pas que c'est dur. C'est que c'est aberrant. C'est quoi, ces boss, putain ? Le mec, il faut le passer sous le train. En plus, il va... Il marche à une putain de vitesse. On peut pas lui échapper. Putain, l'autre, il me tire dessus. Le train qui m'écrase. Putain, mais c'est pas possible, sérieux. Mais tu peux faire quoi ? C'est aberrant. Je suis en difficulté normale. Et pourtant, pourtant, je suis concrètement... Je suis pas super mauvais. Alors, je dis pas, hein, par rapport à Monsieur X, lui qui termine les scripts of Reds en art et tout. Bref, moi, c'est pas mon cas. Mais merde, putain. Je sais pas, c'est la logique, quoi. Voilà, limite, voilà. Je vais peut-être trouver un truc. On peut lui balancer à la gueule. Le mec, il me frappe. On voit rien, de toute façon. Je peux pas me barrer. Putain, je peux pas me barrer. Tu as crevé, là ? Putain. Mais allez, putain, mais barre-toi, mais... Mais je peux pas bouger, mais putain ! Bon, il est mort. Mais c'est aberrant, c'est aberrant, c'est hallucinant, c'est n'importe quoi. Putain. Bon, je vais arrêter, là. Je vais arrêter. Non, mais là, franchement, le truc, c'est du délire, quoi. C'est vraiment du délire. C'est n'importe quoi. Bon, bref, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Bref, bon, bah, voilà. En tout cas, je vais arrêter le live. Et puis, là, on va arriver... Alors, là, c'est un iClub. Alors, je sais comment ça va se passer après. C'est très, très cralingue. Parce que Monsieur X, justement, sur Facebook, avait partagé des images. Bon, allez, je vais couper tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain live. Je vais voir si je les reprends ou pas. C'est que là, j'avais envie de vous présenter quelques jeux. Ça fera peut-être comme Slane, grosse mise à jour dans quelques temps. Bah, Slane, moi, je n'ai pas aimé graphiquement. Je l'ai trouvé magnifique. Mais j'ai trouvé le jeu, mais chiant à mourir, quoi. Mais c'est un avis personnel. Bref, bon, allez, je quitte. Je change la caméra, quand même. Merci à toutes et à tous. Bonne nuit. Si vous regardez ça la nuit, parce que là, on est de la nuit. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, il faut juste que je trouve mes boutons pour tout arrêter. C'est ouf. C'est là. Allez, salut, ciao, ciao.